Le différent dure depuis le mois de juillet dernier. Les gens du voyage installés sur l'air d'accueil s'étaient pleins de l'insalubrité des lieux et avaient investi le terrain de foot. Il y a un mois et demi, ils ont été à nouveau déplacés sur ce terrain à leur demande et de façon temporaire. Mais la situation dure dans la boue et des conditions insatisfaisantes. Aujourd'hui, ils réclament une meilleure prise en charge et sont prêts à en payer le prix. Nous, ce qu'on nous demanderait, c'est des terrains familiaux, avec une place gravillonnée ou goudronnée dans un état propre, avec l'assainissement comme il le faut, dans un état correct, avec l'arrivée d'eau, la vérivée de courant. Là, on pourrait dire, oui, financer une partie du courant et de l'eau, mais au moins, on aurait le fluide dans ce qu'il nous faut pour nous. Pour le maire, les engagements ne sont pas respectés. Au lieu de 15 caravanes, il y en a plus de 20. Selon lui, les familles pourraient tout à fait retourner sur le terrain qui a été aménagé. Aujourd'hui, on a dit, dans l'urgence, on vous installe là. C'était leur demande, je répète, en attendant de trouver un autre terrain provisoire, parce qu'on ne va pas rester 4 ans à cet endroit-là, mais ça va peut-être prendre 6 mois, 1 an, donc ça ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. La municipalité, impuissante, se dit prête à en appeler à l'État. Les gens du voyage envisagent de contacter un huissier avant la fin de l'année. Le bras de fer continue. Merci. Merci.